bonjour à tous et à tous donc pour faire un petit rappel sur le cours précédent ou la vidéo précédente les arts déco sont typiques de cette période entre deux guerres entre 1920 deux ans après la première guerre mondiale et l'année de déclaration de la deuxième guerre mondiale donc ce mouvement très typique de cette époque là va voir apparaître au milieu de ce mouvement là un autre mouvement le streamline mais en fait il ya deux mouvements qui vont apparaître en cette période du 1929 le streamline et l'union des artistes modernes donc on va faire le point sur ces deux mouvements streamline si on le découpe en deux qu'on le lit on le traduit mot à mot line c'est la ligne et stream c'est le courant la ligne de courant alors ligne de courant d'air ligne de courant d'eau on verra un peu ce qu'il en retombe 1929 c'est une date particulièrement importante pour le monde comme 2020 avec le kovid là c'est le krach boursier de 1929 où l'économie américaine s'effondre du jour au lendemain et où cet effondrement financier et économique va entraîner la deuxième guerre mondiale et c'est une période très particulière puisque en même temps on va avoir des progrès techniques assez ahurissant au niveau de l'automobile de l'aviation 1927 c'est la première traversée de l'atlantique par lille berg donc on traverse avec un avion pour la première fois l'atlantique donc là c'est déjà un record exceptionnel on va avoir aussi quand vous regardez la page à 372 km heure en 1929 avec les véhicules les plus rapides au monde qui circulent sur des pistes spéciales et spécifiques au record évidemment ça roule pas dans les rues ni sur les routes à cette vitesse là mais ce record de vitesse avec un moteur explosion ou moteur thermique et de 372 km en 1929 et entre 1929 et une 1947 on va passer de 372 km heure à 634 km heure sachez quand même que 634 km heure c'est le record absolu de tout véhicule automobile avec un moteur thermique dit aussi moteur à explosion même actuellement on est incapable de faire avancer une voiture avec un moteur explosion au delà de 634 km heure donc c'est une période faste vous voyez de 1929 1927 à 1950 où on va avoir une progression et un progrès technique de transport et de vitesse extraordinaire et ça ça va vraiment influencer l'esprit des designers en même temps on va avoir dans cette période spécifique vraiment 1929 30 à 1940 les premiers antibiotiques l'apparition du radar qui va être très utile pour les anglais pour déjouer les à les attaques allemandes de l'aviation allemande en 40 la radioactivité on va commencer à pouvoir développer un peu plus ce principe énergétique l'ordinateur évidemment quand on dit ordinateur attention c'est pas l'ordinateur que vous avez à la maison ce sont des gros calculateurs qui vont prendre une pièce entière pour pouvoir faire du calcul pour vous calcul c'est trois plus deux là c'est du calcul mathématique puissant qui va permettre et évidemment de déjouer dans certains cas les les codes et les messages des allemands qui pourront être décodés avec ces ordinateurs là ensuite on a les premiers avions réaction qui vont naître en allemagne courant 42 43 donc on va voir les premiers avions réaction à cette époque là pour la simple et bonne raison qu'il faut aller plus vite plus vite que l'adversaire et on a bien vu tout à l'heure que en 1947 on est limité en vitesse sur route et bien pareil avec l'avion à hélice on sera limité en vitesse et le seul moyen d'aller plus vite que l'adversaire c'est de trouver une autre technique et la technique en particulier qu'on va exploiter c'est la réaction donc c'est l'allemagne nazie qui va inventer les premiers avions à réaction qui vont justement poser des problèmes à l'aviation américaine et anglaise le transistor électronique ça c'est vraiment la fin et c'est après quand même la deuxième guerre mondiale début des années 50 mais ça va vraiment révolutionner le système électronique qui va permettre de réduire la dimension des signes des systèmes des circuits électroniques bien qu'est ce qu'on a d'autre et bien la lampe à tungstène on l'a vu déjà dans cette période ici on a la pénicilline qui est un médicament le plexiglas donc le plastique le fameux plexiglas qu'on voit partout dans les dans les magasins maintenant pour vous protéger et protéger la caissière ou ou la personne qui va échanger avec vous dans un magasin et bien ces plaques de plexiglas elles ont été inventées dans les années 32-33 le nylon c'est tout ce qui est bas polyéthylène silicone et là à la fin de cette période là on va avoir donc le formica polyester vous voyez que ces deux éléments là vont être à la fin de la deuxième révolution industrielle et on va voir apparaître une période à la fin de leur existence donc ça on verra ça plus tard donc la fascination pour la vitesse influence les designers l'aérodynamique automobile ferroviaire héros et aéronautique devient une référence dans le design des objets du quotidien c'est à dire que pour aller vite il faut avoir un profilé ce profilé là il doit être aérodynamique hydrodynamique et on va transformer le design des véhicules mais pas que les véhicules cette idée de la vitesse on va la transmettre à tous les objets qu'on va inventer à l'époque et voici donc vous voyez qu'on a des voitures avec une forme très particulière on dirait des vagues d'eau un ligne streamline c'est le courant la ligne de courant là on a quelque chose de très linéaire très 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 linéaire mais avec une belle courbe pour laisser s'écouler le fluide de l'air du coup on va faire la même chose pour les ferra repasser on dirait presque les locomotives qui à côté là vous voyez que la locomotive qui va une forme très très particulière là c'est un grip vous imaginez un peu la taille du grip on dirait aussi un objet sortant de l'espace ou un objet volant non d'identifier ici on a un sèche-cheveux qui reprend un peu cet esprit là de courant en fait c'est vraiment le courant la vitesse l'étirement des formes qui va donner cette forme particulière du streamline et on l'a même dans l'architecture vous voyez qu'on a des courbes qui ressemblent un peu à des courants des vagues et ainsi de suite donc cette période là est très particulière et surtout regardez bien un peu les couleurs on a essentiellement des matériaux chromés c'est du métal 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 là un peu son métal là on va mettre de la couleur mais c'est une couleur métallisée et on a vraiment cette forme très particulière en parallèle après le crack de 29 on a aussi l'union des artistes modernes uam qui va avoir une période plus longue que le streamline mais pas beaucoup de trois quatre ans et là on va voir à quoi ils ressemblent alors les lignes sont plus souvent droites cette fois ci contrairement aux lignes courbes et aux lignes de courant qu'on a dans le streamline dans l'union des artistes modernes on va avoir des éléments plus droits mais surtout on va sortir de cette couleur chrome chromatique on n'a que du blanc ou du métal et ou du noir et on va apporter beaucoup plus de couleurs donc ça donne des éléments comme ceci alors quoi ça vous fait penser on n'a pas déjà vu quelque chose qui ressemble à ça un peu ben ça fait penser un peu à deux styles donc deux styles vous voyez il est dans cette période 1917 1932 et en 29 on reprend un peu ce style on peut dire que le l'union des artistes modernes c'est une prolongation de deux styles mais qu'est ce qu'on va rajouter on va y trouver ici des sièges avec du tube et rappelez vous que les tubes on les envoie dans les ateliers de bauhaus ou l'école de bauhaus donc cette union des artistes modernes ce style de design c'est un mixte entre le style de style et le style bauhaus et c'est pas étonnant qu'il apparaisse dans la même année que les dernières années ces deux styles là donc c'est quand même des couleurs vives des lignes très droite ou quand c'est des courbes ça avec des tubes et vous voyez les mêmes les bâtiments de l'union des artistes modernes sont des bâtiments très rectangulaires avec des lignes très droite ensuite on va voir les premiers modernismes donc à deux modernismes qui vont se suivre le modernisme scandinave et le modernisme américain alors on est bien après le krach là 35 on est sorti quand même de la crise économique durée de 1929 à 1932 donc là on commence à se ressourcer mais les finances de beaucoup de personnes se sont effondrés il ya plus beaucoup d'économies donc on va chercher à fabriquer simple et pas cher et quand on dit scandinave ça va devrait vous faire penser à un magasin actuel qui a pignon sur rue dans le monde entier mais on va déjà regarder un peu ce qu'ils font donc le modernisme scandinave s'ouvrant à la modernité technique replace les objets dans un bien un lien plus harmonieux entre l'homme et la nature c'est à dire qu'on va chercher des matériaux simples de base courant peu cher et on va essayer de leur donner la forme du corps on va on va faire à la fois de ce qu'on appelle de l'ergonomie et un lien avec la nature donc on va utiliser des matériaux naturels tels que le chanvre le cuivre le bois on va inventer des sites des techniques qu'on appelle le lamellé collé donc c'est des lamelles de bois qu'on va coller les unes aux autres et on va avoir dans cette période là dès comme invention le vaccin de la poliomyélite et on a déjà vu le transistor électronique mais qu'est ce qu'on va voir comme nouveau matériau et bien le formica et le polyester le formica c'est une technique pour fabriquer des meubles avec du bois et du plastique le polyéthylène haute densité et polycarbonate qui sont des matériaux plastiques qu'on utilise fréquemment vous le savez même pas mais il y en a partout dans les dans les produits qu'on achète actuellement alors là on va ensuite changer de période cette période là on va l'appeler les trente glorieuses alors les trente glorieuses ça va apparaître 945 on va dire donc la fin de la première deuxième guerre mondiale et ça va courir jusqu'en 1973 ou ce qu'on appelle le choc pétrolier c'est une crise pétrolière assez importante en 1973 et cette période là c'est une période de croissance énorme c'est à dire que on a la fin de la deuxième révolution industrielle la fin des guerres et on a un monde complètement à genoux c'est à dire que beaucoup de villes ont été détruites énormément de gens ont été tués tout est à rebâtir et donc ça va relancer une économie de croissance assez importante et on va être en plein dans la période de la consommation à outrance alors pas partout pas dans tous les pays mais en tout cas la croissance la reconstruction de tous les pays va lancer l'économie du monde de manière assez efficace donc on appelle les trente glorieuses parce que la croissance et l'enrichissement de toute la population des gens les plus pauvres jusqu'aux gens les plus riches va être particulièrement important donc dans le modernisme scandinave on a un retour à la cour qui s'opère donc il s'agit de revenir à des formes à la fois plus organique plus anthropomorphe donc lié à l'homme en trop c'est l'homme mort c'est la forme qu'on contre l'idée de modernisme qui sait que s'il sacrifierait le plus élémentaire des conférences et voilà à quoi ça ressemble donc vous avez vraiment des tables très rectiligne et là c'est ce qu'on appelle du lamellé collé sinon on pourrait pas voir ces courbes là on va voir l'usage du cuir pour les sièges là certains je ne sais pas si vous vous en rappelez mais quand j'avais montré le travail du designer on avait à la fin de la vidéo un petit poussin qui sortait d'une coquille et bien en fait ce siège là existe vraiment et donc c'est celui ci il est entièrement en cuir là on va avoir des lignes très droites avec quand même des cours mais si vous voyez c'est des éléments très simples et si on a un tube ici on a un cône ici on a un tube et si on a une base à peu près arrondie on va voir des formes en lamellé collé toujours vous voyez c'est des formes simples et arrondie là j'ai une forme très très simple là je vais avoir des formes déjà plus court donc et on a des matériaux simples naturel du bois du chanvre du lin un métal classique du cuir donc on est dans cet esprit très quand vous regardez un peu ça d'ailleurs ça vous fait penser sans doute à des objets qu'on peut trouver encore chez Ikea en fait Ikea modernisme scandinave Ikea apparaît dans les années 50 donc c'est tout à fait dans l'esprit du modernisme scandinave et à ce modernisme scandinave-là va s'opposer le modernisme américain donc là celui ci c'est donc c'est 45 fin de la première guerre mondiale et 65 qui correspond à peu près avec la guerre du vietnam donc on va avoir vous voyez le modernisme scandinave il a déjà déjà démarré depuis pas mal d'années les années les années 30 35 oui et le modernisme américain il va apparaître dix ans plus tard mais dix ans plus tard bien là juste après la deuxième guerre mondiale et là on est pile dans le démarrage des trente glorieuses de cette reconstruction donc ils cherchent à promouvoir l'idéal de vie de la société américaine ce qu'on appelle the american way of life combinant progrès technique et confort faire de lance une société de consommation naissante là dans cet esprit moderniste américain on va s'opposer au modernisme scandinave qui veut rester près de la nature proche de l'humain là on va chercher vraiment à pousser la technique au maximum et faire en sorte que les gens consomment le plus possible donc on va avoir comme apparition spoutnik alors spoutnik qu'est ce que c'est ben c'est le premier satellite envoyé par l'homme dans l'espace et c'est un satellite russe donc ça c'est 52 53 le laser donc on va commencer à pouvoir faire des expériences avec le laser la caravel c'est l'avion qui va être le premier avion de transport de personnes qui va se permettre à beaucoup de gens de se déplacer pensez quand même que peu de gens se déplacer en avion dans ces années là et le projet apollo qui va être lancé donc le projet d'un d'envoyer des hommes dans l'espace dans un premier temps avec comme objectif de poser les pieds sur la lune donc c'est une période de croissance technique extraordinaire et dans les matériaux on va avoir encore des matériaux plastiques que le polycarbonate on l'a vu tout à l'heure le polystyrène expansé et puis plus d'expansé c'est le polystyrène qui sert à emballer les objets pour les protéger ces gros blocs blanc là avec des petits granulés donc ça c'est le polystyrène expansé et le kevlar donc c'est un matériau très très résistant à la chaleur au froid ainsi tu es et voilà ce que ça donne alors donc l'art de vivre au quotidien promeut un design aux formes douces qui combine progrès technique et confort ça va nous donner ce type d'objets qui peuvent paraître très kitsch maintenant donc on va avoir des lignes courbes et droites en même temps là c'est des droites qui sont courbées par par la forme du siège vous voyez que c'est pas très ergonomique quand même on va avoir des poufs très colorés on va avoir des formes dans les bâtiments très structurés et puis ce type d'objets un peu astronautes on dirait une cabine de station spatiale ou autre donc c'est une genre de coquille dans laquelle on a cause dans laquelle on a mis un siège là on va avoir des sièges qui vont s'emboîter et puis ici dans les bâtiments on va avoir une architecture des formes arrondies et au niveau des sièges vous voyez des pieds très simple et donc une courbe creusée donc c'est c'est le style du modernisme américain on va le voir se développer énormément dans les années 55 60 on va arrêter pour aujourd'hui ici je vous souhaite de le revoir plusieurs fois puisque le qcm sera en ligne exceptionnellement je mets vendredi parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas fait dans les temps le qcm précédent merci à vous et à bientôt